Après avoir initié la rencontre de ce jeudi 10 août, le comité de normalisation de la FECOFA a brillé par son absence lors de la tenue de celle-ci. Il a transmis sa position du reste inchangé à travers une note envoyée à l'attention du secrétaire général au sport, Baudi Ilonga. Faisant suite à la séance de travail organisée hier sur demande de son excellence, monsieur le ministre, et conformément à ce qui a été décidé, nous devions nous rencontrer cet après-midi à 15h pour la suite des discussions. Malheureusement, pour raison de clarté et de précision sur ce dossier, nous pensons qu'il est important d'exposer d'abord les faits tels qu'ils se sont déroulés. A cet effet, nous vous faisons tenir, premièrement, les notes techniques du CONOR sur le format du championnat, seconde, un addendum sur ces notes avec la formalisation du format proposé par le CONOR, tertio, le procès verbal de la réunion du 2 août entre CONOR, ADEFCO et les dirigeants des clubs. Nous souhaiterions que nos sociétaires prennent connaissance de ce document en toute sérénité avant de conclure ce dossier pour que le ballon rond reprenne ses doigts sur tous les territoires de la République. Le comité de normalisation impose au club sa décision alors que ces derniers, via l'ADEFCO, campent eux aussi sur la leur. Ils refusent une nouvelle rencontre comme sollicité dans la lettre par le CONOR et sérémé au bon sens de l'autorité politique pour une décision finale. Pour l'association des dirigeants du football congolais, la position du CONOR bloque la machine. L'attitude du CONOR, il tombe tout le monde. L'attitude du CONOR, c'est simplement les blocages. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi les CONOR refuseraient des formules si simplifiées, des formules qui unissent les peuples congolais. Je vais vous dire que tous les clubs s'entraînent au jour d'aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on est en train de défavoriser nos clubs qui sont en compétition continentale ou africaine. Au jour d'aujourd'hui, la lutte CONOR club réside sur le nombre de clubs participants et le format du championnat au niveau de la Lina Foots. Sous-titrage ST' 501